A l'heure de fouler la pelouse du FC Scopier, les Bleus ne sont sans doute pas habité d'une confiance démesurée. Le 11 aligné par Henri Kasperzak est en pleine période de préparation, et puis surtout un meneur de jeu et un avance-entre lui font encore défaut. Malgré tout, Henri Kasperzak choisit de mettre en place l'organisation qui devrait avoir cours cette saison du côté d'Armand Cesari. Seulement 3 défenseurs, 5 milieux de terrain dont 2 joueurs de couloir et un meneur de jeu, plus 2 attaquants qui évolueront plutôt dans l'axe. D'emblée, le manque de rythme des insulaires saute aux yeux. A l'entraînement, on insiste actuellement sur le travail foncier, et la vivacité s'en ressent. Cependant, les Bastiais s'appuient sur une défense solide, et ils ont sans peine la maîtrise du jeu. Ainsi, à la 20ème minute, au terme d'une action rondement menée, Andrés Grandet, promu numéro 10, puis Pierre Laurent, sont tout prêts d'ouvrir le score. Mais à mesure que le temps s'égrène, les joueurs de Skopje s'enhardissent, et à la 36ème minute, Pantse Djordjeski obtient un coup franc à la limite des 16 mètres insulaires. En espèce, l'attaquant macédonien semble jouer de sa couverture de balle, avant de simuler la faute pour abuser l'arbitre. Petit fait de jeu, grands effets, Tony Nomoski a juste un coup franc magistral, et à raison d'Éric Durand, et d'une formation Bastiaise, sans grand relief. C'est une équipe qui était assez timorée, assez crispée, sans rythme. Par contre, il y avait une bonne réaction au deuxième mi-temps, avec des rythmes plus élevés, avec un rythme qui nous a permis d'avoir un avantage. Un avantage qui se situe essentiellement dans l'entrejeu, car lorsqu'il s'agit de la relation milieu-attaque, ça devient plus problématique. Pourtant, à la 56ème minute, Clayton trouve tout en touché Andrés Grande, mais l'italo-argentin est ici bien mal inspiré. Le sporting aura encore une belle opportunité par l'intermédiaire de Dena Djestrovic dans les arrêts de jeu. Une action empreinte de soudaineté, voilà sans doute la recette pour l'emporter face au Macédia. Les Macédoniens partent au moins deux buts d'écart lors du match retour. On garde beaucoup d'espoir de se qualifier samedi prochain. Ce qui nous a manqué, je crois, c'est un peu de lien entre les lignes. On a eu du mal à se trouver entre nous. Je pense qu'on a eu du mal à changer de rythme également. Mais je pense que tout ça, avec une bonne semaine de travail en plus, nous fera le plus grand bien pour samedi prochain. Hormis ce merveilleux but inscrit sur coup de pied arrêté, les Macédoniens n'ont jamais pu contrarier l'organisation défensive insulaire. Voilà déjà un motif de satisfaction. Reste que pour défaire le FC Scopier, il faudra afficher d'autres intentions offensives et surtout retrouver la qualité dont ne peut se passer le SCB, à savoir la détermination. Merci.